Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs. Dans cette position, on remarque toujours les 4 pièces en attaque d'ailleurs, avec la lame blanche bien entendu en direction du roi quand même. Le fou sur la diagonale même s'il a l'air un petit peu bloqué par une petite muraille de pion. Les deux tours sur les colonnes ouvertes évidemment qui peuvent arriver à tout moment. Voilà donc 4 pièces en attaque, égalité matérielle quand même. Le roi blanc pas si bien protégé même si a priori pas d'échec possible vraiment pour les noirs pour l'instant. Le roi noir a l'air bien dans son coin mais on voit quand même le fou sur la diagonale. Et attention quand même la 8ème rangée à nouveau, toujours cette histoire de maître du couloir qui pourrait arriver, on ne sait jamais. Au niveau des noirs, les noirs sont plutôt assez solides avec leurs deux tours soutenus sur la colonne, protégés par la dame. Le cavalier est pas très bien placé mais au moins il défend, il n'est pas loin du roi. Voilà donc on a l'impression qu'il défend le roi, ce qui est un peu vrai. Il contrôle malgré tout une case importante, c'est la case en D8, ça permet d'empêcher la tour de rentrer. Alors évidemment ce serait seulement dans le cas où la tour 8 bougerait mais ce qui serait peut-être éventuellement envisageable. Si par exemple on échange les tours, alors pour l'instant il y a la dame qui reprend, mais si jamais la tour reprenait par exemple, il y avait cette case en D8 qui pouvait être accessible par la tour. En tout cas pour l'instant les noirs semblent avoir une défense plus ou moins correcte. Comment on peut trouver ici la solution ? Alors déjà mettez la pause pour trouver le bon coup bien évidemment. Vous allez rechercher les coups forcés mais vous allez très vite voir que les coups d'échec, le seul échec n'est pas bon. Dame prend pion, ça ne suffira pas. Menace de mate, il y en a peut-être deux je dirais. En tout cas en un coup, il y en a deux. Donc il y aurait le fou qui prend le pion en F6, puisque ça menacerait mate avec dame, prend G7. Mais le pion prendrait le fou et pour l'instant la suite ne semble pas évidente. Il n'a pas beaucoup, il n'y a quand même pas énormément de pièces sur le roi dans cette direction en tout cas. Parce que là il y a la colonne mais les tours peuvent être échangées assez rapidement. Donc ça va faire beaucoup moins de pièces en attaque. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire comme menace de mate ? Oui, le coup de tour prend tour tout simplement. Qui est aussi une menace de mate, puisque il menacerait tour prend E8. Mais là on a dit peut-être la dame qui prend, voire la tour ce serait possible. Mais plutôt la dame ce serait plus simple. Donc coup forcé, évidemment c'est les coups suivants. Si ce n'est pas échec, si ce n'est pas une menace de mate, c'est souvent l'attaque des pièces les plus fortes. Ce sera l'attaque de la dame. Comment on peut trouver aussi l'idée à la tour en 8 ? Regardez la tour en 8 ici, entourée en jaune. Ça n'a l'air de rien mais en fait c'est un peu une pièce non protégée. Curieusement, pourtant elle est protégée par la tour. Mais elle est attaquée par la tour blanche sur la colonne à travers la tour noire. Donc c'est une attaque au rayon X. Et donc il peut y avoir une attaque dessus. Par exemple si jamais les blancs attaquent une deuxième fois cette tour, ce serait une menace. Voire si on dévie la tour qui est devant, évidemment la tour blanche pourrait prendre la tour noire. Et donc la tour noire est sous un clouage. Et on remarque ici le coup forcé d'attaque de la dame. Pas la tour prend tour parce qu'on l'a déjà étudié. Mais l'autre coup forcé qui attaque la dame, bien évidemment vous l'avez trouvé. C'est le coup tour D7. Bien joué. Attaquant la dame ici. Et si la dame prend la tour, on reprend tout simplement avec la dame. Et la tour noire est clouée. Elle ne peut pas prendre la dame à cause du mate ici. On remarquera que si la tour noire prend la tour blanche ici en E1, la dame va prendre tout simplement le cavalier. Qui n'était plus protégé du coup. Et deux tours contre dame et fou. Évidemment ce serait supérieur pour la dame et le fou. Il y a un échec pour les noirs. Mais évidemment la tour noire ici est obligée de rester sur la huitième rangée. Donc s'il fait échec en E2, le roi va s'enfuir en G3. Il n'y a plus d'échec. Les tours sont obligées de rester en communication. Sinon la dame blanche va les prendre. Et il y a une pièce d'avance évidemment. Donc tour D7 bien joué. C'est le bon coup ici. La tour qui ne peut pas être prise par la dame. Ni par la tour. Si la tour noire évidemment prend la tour ici, on va prendre la dame. Et là il y aurait seulement un échec. Le roi s'enfuit. C'est la même chose. Alors peut-être que dans cette position, on peut essayer de trouver le bon coup de défense. Et ça ce n'est pas évident. Les coups de défense à chercher. Alors vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup des noirs. Le coup de l'adversaire. On ne va pas tourner l'échiquier. Parce qu'on reste avec les blancs quand même. Et ce que c'est... Les coups de défense, il faut aussi les trouver quand on attaque. Parce qu'il faut les anticiper. Pour bien comprendre si notre attaque est bonne ou pas. Parce que les noirs ici ont un coup de défense. Qui vont leur permettre de continuer la partie. Ils ne vont pas perdre trop de matériel. Ils vont perdre juste un pion. Et les blancs devront gagner du coup la finale. Avec un pion d'avance. La finale qui sera gagnante. Parce qu'on aura une position largement supérieure. Au niveau aussi du matériel. Enfin, pas du matériel. Mais au niveau de l'activité des pièces. Alors essayez de trouver le coup des noirs. Qui permet de continuer la partie. Le seul coup. Les noirs aussi doivent faire un coup forcé. Les coups forcés marchent en attaque. Comme en défense. Coup forcé. Donc pareil, pas d'échec. On les a vu. Je pense, tour E2. Bon, ça ne marche pas. On prend tout simplement. Dame prend F3. C'est un rien non plus. Il n'y a pas de menace de mate. Donc toujours pareil. On va chercher du coup l'attaque des pièces les plus fortes. On va chercher l'attaque de la dame. Évidemment. Alors, il y a plusieurs façons d'attaquer la dame. Mais on ne peut pas vraiment l'attaquer avec les pions. Parce que si ce pion avance. Ce sera tout de suite mate. Évidemment. Si ce pion avance. On prend le pion sur échec. Et on va gagner la dame au prochain coup. Donc ça peut être que le cavalier. Mais si le cavalier vient là. Bah, c'est pas bon non plus. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup. Mais, alors, on ne va pas prendre la dame. Alors, l'intérêt d'attaquer la dame avec le cavalier. C'est que le cavalier prend sur échec. Alors, là aussi, c'est intéressant de remarquer ça. Le cavalier prend sur échec. Donc, on n'a pas le temps de prendre la dame. Et ensuite, de prendre la tour. Quand on prend la dame, il prend la nôtre. Et il fait échec. Du coup, après, il va récupérer notre tour. Et il va être bien embêté. On va simplement prendre le cavalier. Et on va le prendre avec la tour. Pour conserver les menaces sur la tour en E8. Voilà. Et s'il prend la tour, évidemment, on prend sa dame. Et pareil, on a dame et fou contre les deux tours. S'il prend la tour. Et s'il prend la tour avec la dame, c'est toujours pareil. On reprend avec la dame. Et il y a le mat en E8. Non, il va bien mettre le cavalier en H6 plutôt. Là, le cavalier ne peut pas être pris. On ne peut pas prendre la dame. Parce que sinon, il prend sur échec. Comme on a dit tout à l'heure. Et sur pioncron et cavalier, il prend la tour. Et ce sont même les noirs qui ont une qualité d'avance. Donc ici, qu'est-ce qu'on joue ? Remettez la pause ici pour trouver le coup avec les blancs. Très important. On va continuer les coups forcés. Et oui, le cavalier, attention, attention. Le cavalier, maintenant, a la possibilité de courir l'échec ici sur le roi. Donc, il n'y a plus de menace de mate. Donc, là, si on garde la dame sur la diagonale de la tour pour la protéger, ça va simplement être un échange sur dame H3, par exemple, pour protéger la tour. Les noirs vont prendre la tour, maintenant, avec la dame. Et quand les blancs vont échanger les dames, la tour reprendra. La tour prendra la tour en 8 et le cavalier pourra couvrir. Et la partie continue sans que les blancs aient gagné quoi que ce soit. Il y a peut-être un petit avantage blanc parce que la tour blanche est plus active. Le fou sera meilleur que le cavalier qui est cloué. Mais rien de fait, en tout cas, pas de combinaison d'échange, c'est tout. Ici, les blancs vont gagner un pion, un pion important. Et en plus, ils vont rester avec le fou contre le cavalier. Le fou largement meilleur que le cavalier dans ces finales où il y a des pions de chaque côté de l'échiquier. Le cavalier, évidemment, ne va pas très vite. Donc, il va avoir du mal à défendre à la fois l'aile roi et l'aile dame, ce qui est impossible pour lui. Par contre, le fou peut faire les deux en même temps parce qu'il a des diagonales dans les deux sens. Donc, le fou est largement meilleur que le cavalier. Et en plus, le pion qu'on va prendre va affaiblir les pions à derrière, si vous avez bien compris de quel pion il s'agit. On fait un échec. Bien entendu, on conserve les coups forcés. Le très bon coup, dame prend G7 échec ici, qui ne gagne qu'un pion. Mais c'est suffisant pour notre bonheur dans cette finale. Les noirs sont obligés de prendre avec le roi. S'ils prennent avec la tour, bien sûr, on prendra cette tour-là sur échec. Et après, alors s'ils couvrent avec le cavalier, après on va prendre la dame. Parce qu'après, s'ils reprennent la tour, le fou va prendre ce pion en faisant échec. Et là, il va être obligé de rendre la tour en se mettant au milieu. Bon là, on devrait gagner assez facilement la finale. Vous avez vu que le fait de prendre ce pion G7 au milieu affaiblit les deux pions ici. Et c'est ça le gros problème de la position des noirs. Les noirs qui sont obligés de prendre avec le roi. Et ici, on prend la dame. On conserve les clouages sur la tour. La tour qui ne peut pas prendre en E1 parce qu'elle est clouée sur cette rangée. Elle va être obligée de prendre de l'autre côté. Et on prendra tout simplement la tour ici. On conserve un pion d'avance. Un bon avantage dans cette finale avec Tour et Fou contre Tour et Cavalier. En plus, le couple Tour et Fou est meilleur, largement meilleur que le couple Tour et Cavalier en finale aussi. Différence à peu près d'un pion, à peu près. Donc ici, on a déjà un pion d'avance. Donc, gros avantage dans la finale qui devrait être gagnante. Parce que, aussi, les pions sont très faibles. Le Fou qui, maintenant, est très bien placé pour attaquer le pion F6. La tour qui pourrait revenir, d'ailleurs, attaquer les deux pions en même temps. Bon, peut-être que les noirs avaient intérêt, dans cette position, à défendre la tour avec le roi. Mais c'est un petit détail qui n'a pas beaucoup de différence. Les blancs qui peuvent échanger, de toute façon, les deux tours et conserver un avantage dans cette finale. Donc, petite combinaison avec une bonne défense, quand même, de la part des noirs avec le coup de Cavalier. Et ensuite, la prise du pion. Toujours les coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt.